Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème, c'est pas du DP, c'est de la cuisine. Et on va faire, vu les circonstances, le confinement, ça fait depuis deux semaines que je m'entraîne à faire du pain maison. Donc on va se retrouver pour la recette, on me l'a demandé, pour le pain maison. La recette, très simple, les ingrédients, rien de compliqué. 500 g de farine de blé normal, type 55, acheté dans le commerce. 500 g de farine, 10 g de sel, 8 g de levure du boulanger, type briochin. Donc c'est un sachet, 8 g, vous n'en embêtez pas. Et 320 ml d'eau tiède. Voilà, je vous retrouve tout de suite après. Alors c'est parti pour la recette. Donc j'ai préparé tous mes ingrédients. Donc là, il y a 500 g de farine. J'ai ici mes 10 g de sel. Ma levure du boulanger briochin en sachet. Donc je crois que c'est 8 g. Et ici, j'ai mon petit bol d'eau. Donc je vais faire chauffer l'eau, de façon à pouvoir diluer ma levure dans l'eau tiède. Je vous retrouve tout de suite après. Alors du coup, mon eau, elle est chaude. Maintenant, rien de bien compliqué. Vous prenez votre sachet de levure. Vous le mettez dans un petit peu d'eau. C'est pour ça que j'ai mis deux récipients. Vous tournez, vous tournez, vous tournez jusqu'à obtenir la dissolution de la levure dans l'eau. Alors, il ne faut pas que l'eau soit froide. Autrement, la levure, ça ne se mélange pas bien à l'eau. Et il ne faut surtout pas que l'eau soit trop chaude, voire brûlante. Car sinon, vous tuez la levure. Il faut vraiment qu'elle soit juste tiède. Maintenant, on passe à notre saladier. Donc, on va mettre dans un bord le sel. On mélange la farine. Je pense que vous voyez bien. On mélange la farine avec le sel. En même temps, je vais faire un petit puits. Je fais un trou. Voilà. Je viens de m'apercevoir pas bien. Je n'ai pas enlevé mes bagues. Je me suis lavé les mains, mais j'ai oublié d'enlever mes bagues. Donc, j'enlève mes bagues et je reviens tout de suite après. Et maintenant, tout simplement, nous allons prendre notre mélange d'eau avec la levure. Voilà. On met au fond. Avec le reste d'eau. Alors, je ne mets pas tout d'un coup parce que ça dépend des fois. Des fois, je n'utilise pas toute l'eau. Donc là, vous voyez, je garde vraiment le fond. Et là, tout simplement, alors comme vous préférez, moi, je fais à la main. Après, vous pouvez faire avec une spatule ou autre. Et je viens mélanger. En prenant bien toute la farine pour ne pas en laisser. Et je vous retrouve tout de suite après. Et donc là, sur mon plan de travail fariné, je viens tout de suite mettre ma pâte. Je vais essayer de le faire voir. Donc, en fait, voilà, elle ressemble à ça. Donc, pour l'instant, on va la travailler sur le plan de travail. On va la faire prendre du corps. Ils appellent ça. Donc, en fait, On va venir et on va la frapper sur le plan de travail en la rabattant sur elle-même. Donc, c'est pour apporter, d'après ce que j'ai compris, l'élasticité au pain. Donc, il ne faut pas hésiter. On a bien l'affaire. J'espère que vous voyez bien parce que là, je ne suis plus sur le champ. Donc, on prend la pâte, on la ramène sur elle. Et on la fait bien taper sur la table. Sur le plan de travail. Bien entendu, le plan de travail, il est propre. Il est légèrement fariné. Et on fait ça pendant 5 à 7 minutes. Donc, toujours la même chose. Moi, je fais toujours pareil. Je fais bien les claquer sur la table, sur le plan de travail. Et je ramène les bouts les uns sur les autres. Jusqu'à ce que ça forme une petite boule sympa. Une petite boule sympa et que ça ne colle plus sur les doigts, en fait. Comme là, vous pouvez voir. Jusqu'à ce que ça va faire. Voilà, j'ai une petite boule sympa qui s'est formée. Donc, maintenant, direction mon petit saladier. Je mets un torchon propre par-dessus mon saladier. Et je fais poser pendant 40 minutes. Je vous retrouve après. Alors, pour moi, les 40 minutes sont passées. Donc, vous voyez que la pâte, elle a bien gonflé. Elle a bien pris du volume. Donc, du coup, maintenant, on va passer au façonnage du pain. En attendant. Donc, moi, j'ai un petit moule à baguettes. Donc, j'ai mis du papier sulfurisé dessus. Donc, c'est comme ça que je fais cuire mes baguettes. Et du coup, là, en attendant, on va venir... Donc, moi, mon petit tupperware de farine. Vous voyez. Je viens plonger mon point dedans. De façon à ce que mon point soit bien fariné. Je farine aussi à l'intérieur de mes mains. Pendant que j'essuie, hop, je farine mon plan de travail. Et là, je vais être obligée... Je vais vous faire voir déjà cette étape. Et puis, après, je serai obligée de vous poser. Donc, en fait, on vient dégazer la pâte. Donc, avec le point qu'on a fariné, tout simplement, hop, voilà. Et on va enlever le gaz. Je vais juste sortir la pâte de mon saladier pour la mettre sur mon plan de travail fariné. Je vous reprends tout de suite après. C'est parti. Donc, là, on va sur l'étape du façonnage du pain. Donc, on refarine un petit peu. Voilà. Je refais un petit peu, comme tout à l'heure. Donc, maintenant, on vient séparer... Donc, soit, en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous faites en boule. Mais moi, je fais sous forme de deux baguettes. Donc, là, on vient prendre... Je les mets en deux, à peu près. Moi, mes deux baguettes, elles sont façonnées. Maintenant, on vient juste faire une petite entaille sur le pain. Donc, là, je viens faire mes entailles. Des belles entailles. Et maintenant, on va laisser encore reposer une nouvelle fois pendant 30 minutes. Entre 30 et, si vous avez le temps, une heure. Alors, au plus vous laissez du temps, au plus le pain, il lève et il gonfle. Donc, c'est comme vous avez le temps, suivant ce que vous aimez aussi, si vous voulez une mie plus compacte ou plus aérée. Donc, moi, pour ma part, là, je relaisse poser pendant 40 minutes. Avant d'enfourner le pain dans notre four, nous allons mettre un bol d'eau, un bol d'eau normal, au fond du four. C'est pour qu'au moment de la cuisson, il y ait toujours un peu d'humidité. Voilà, un peu d'humidité. Et du coup, donc, le bol, on le met au fond du four et on mettra le pain dans un four bien chaud à 240 degrés. Juste une petite étape avant. J'ai oublié de vous dire, avant d'enfourner votre pain, il faut venir lui mettre un peu d'eau, l'humecter. Alors, cette étape, c'est tout simplement pour que le pain, il soit bien croustillant et qu'il dors un peu plus facilement. Donc, vous essayez de répartir un peu d'eau. De partout. Et maintenant, c'est parti, direction le four. Voilà, mon pain est sorti du four. Comme vous le voyez, il est bien doré, bien croustillant. On entend. Donc, ça veut dire qu'il est bien cuit. Et du coup, je vais vous prendre un petit bout. Donc, il sort du four. Donc, il est bien chaud. C'est pour vous faire voir. Et vous entendez, il est bien croustillant. Croustillant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, du coup, j'espère que le pain va vous plaire. Comme vous voyez, il a une belle tenue, il a une belle couleur, il croustille bien. Du moins, comme nous, on l'aime. Donc, à vous. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires en dessous. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Ciao, ciao. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501